En 2022 la France en fait devrait poursuivre la récupération au moins partielle d'activités perdues pendant la crise sanitaire, donc avoir quand même une croissance encore soutenue, même si ce sera inférieur au rythme enregistré en 2021. On table sur une croissance autour de 3,7% du PIB. En 2022 l'économie sera encore soutenue par les dépenses d'investissement, les subventions du plan de relance. On anticipe par ailleurs un allégement de la situation sanitaire et des restrictions qui pèsent sur les agents économiques, les entreprises comme les ménages. Alors évidemment, la puissance publique a préservé les entreprises et les ménages de l'essentiel du choc enregistré en 2020 par le confinement et les mesures restrictives en réponse à la situation sanitaire. Elle a permis aux revenus des ménages de légèrement progresser en 2020 et de continuer à progresser en 2021. Elle a évité des faillites et une dégradation trop importante des marges des entreprises avec des subventions et notamment le fonds de solidarité, mais aussi en incitant les entreprises à maintenir leurs effectifs salariés avec le dispositif d'activité partielle. Tous ces dispositifs ainsi que les dépenses exceptionnelles de santé, les vaccins, les tests, les masques ont conduit à un creusement très important du déficit public qui devrait se résorber à la faveur de la reprise et également de la diminution progressive des dépenses exceptionnelles de santé et de la fin en 2023 des dépenses du plan de relance. On demeurera toutefois avec un déficit qui restera encore très important, probablement supérieur à 3%, et qui appellera à terme un rééquilibrage, soit par des hausses de prélèvements obligatoires, soit par davantage d'économies en dépenses pour arriver à stabiliser le ratio de dette publique.